Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. L'axe de coopération Conakry-Arabie Saoudite se renforce. Le vice-ministre saoudien chargé de l'agriculture est en séjour de travail en Guinée. L'Arabie Saoudite entend soutenir les actions agricoles envisagées par le professeur Al-Fakonde. Merci Chiffre. Le bateau médical américain a achevé son séjour de travail à Conakry. Plusieurs patients ont été traités par les médecins du dit bateau. La première dame de la République a salué ce matin les efforts des médecins américains. Le dialogue politique s'ouvre peu à peu entre l'opposition et le gouvernement. Ce matin, le premier ministre, chef du gouvernement, a reçu les ténors de l'opposition. Les détails, c'est dans ce journal. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le chef de l'État a accordé une audience ce matin au palais Secutoria, au vice-ministre saoudien chargé de l'agriculture. A l'affiche de ses entretiens, l'apport de l'Arabie Saoudite dans le développement du secteur agricole guinéen. La présence de cette délégation au palais Secutoria est l'une des réponses de la visite de travail du président de la République en Arabie Saoudite. Dépêché à Conakry par le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al-Saoud, le vice-ministre saoudien chargé de l'agriculture, en compagnie de plusieurs investisseurs, a témoigné au président de la République, Prossoral Fakondé, de sa volonté à raffermir davantage l'axe de coopération Conakry-Riyad. Dans cette coopération, Jaber Mohamed Al-Chehri, président du comité de sa majesté pour la sécurité alimentaire mondiale, promet ainsi de soutenir la Guinée dans le domaine agricole. J'ai été envoyé ici à Conakry par sa majesté roi d'Arabie Saoudite pour discuter avec les autorités de toutes les opportunités d'investissement dans le domaine agricole. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à soutenir la Guinée dans son élan vers la mécanisation de son agriculture. Nous allons bientôt envoyer ici à Conakry les investisseurs saoudiens spécialistes de l'agriculture. Dans ces relations Guinée-Royoume d'Arabie Saoudite, deux accords sont envisagés. Cette délégation est mandatée par sa majesté de discuter avec la partie guinéenne toutes les opportunités agricoles possibles, toutes les opportunités de construire, de collaboration, de coopération dans le domaine agricole. Donc, je crois qu'ils ont échangé avec M. le Président de l'Arabie qui a donné des informations très larges par rapport à nos potentialités, par rapport aux opportunités et les accords que nous pouvons signer. Nous sommes en voie de voir avec les techniciens du ministère de l'agriculture comment aller vite à la signature des deux accords, à savoir l'accord de la protection réciproque des investissements et la double norme en imposant des impôts. Un autre nouveau aussi, c'est les investisseurs saoudiens privés, pour le secteur privé qui veut investir dans ce secteur. L'investissement agricole aujourd'hui est connu en Arabie Saoudite comme le premier domaine d'investissement et le domaine soutenu et supporté par sa majesté lui-même personnellement. Les jours à venir, les techniciens du ministère de l'agriculture et les responsables saoudiens procédéront donc à la signature de ces deux accords de coopération. La protection réciproque des investissements et la non-double imposition des impôts. Le bateau Merci-Chips quittera bientôt les eaux de Guinée. La première dame de la République était ce matin sur ce bateau. Adjadiene Kabakonde a entretenu les chirurgiens et autres responsables chargés des soins sur ce bateau humanitaire. Une visite guidée qui lui a permis de constater les acquis en matière de soins. Makali Souman pour en savoir davantage. Après dix mois de soins intensifs humanitaires pour des malades guinéens, le bateau médicalisé Merci-Chips s'apprête à lever l'encre le 3 juin 2013. Cette seconde visite de la première dame de la République à bord offre donc une opportunité pour Dr. Gary, le principal chirurgien, de présenter les différents cas traités. Comme on le voit, beaucoup de cas de Noma, une bactérie qui attaque et détruit tout le visage, mais aussi des cas de bec de lièvre, une maladie qui détruit les lèvres et à laquelle vient d'échapper ce bébé après une opération bien réussie. Tout comme lui, ce sont des milliers de malades guinéens qui ont bénéficié de ces soins humanitaires. C'est par dizaines de milliers, que ce soit des cataractes, que ce soit des opérations dentaires, forcément que tout ce qui est maxofacial, chirurgie, plastique, c'est un peu... C'est certaines opérations durent plus que 15 heures. Donc là, les chiffres sont moins importants. C'est par centaines. Autrement, nous avons eu une chirurgie orthopédique. Donc on a eu un grand succès à Kindia dans notre formation d'agriculteur. Nous avons formé ce que j'appelle des formateurs en agriculture qui vont former encore. J'espère que dans deux ou trois ans, ce seront des milliers de gens formateurs qui pourront continuer à former d'autres. C'est très important l'agriculture parce qu'il y a ce que j'appelle des nouvelles formes d'agriculture, de formation qu'on peut faire avec un bon compost, peu d'eau, on peut faire beaucoup de choses. Selon Dr. Gary, chirurgien formateur en chirurgie plastique et qui vit sur le Mercy Chips depuis près de 26 ans, il y a une minimisation de ces maladies traitées par rapport aux années 93 et 99. Ce qui dénote, assez dire, d'une amélioration des soins à l'intérieur du pays. Des nouvelles qui ont suscité un sentiment de reconfort sur la première dame de la République, Mme Kondé Hadjadjene Kaba. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de l'action humanitaire, le bateau Mercy Chips. Le travail qu'ils ont fait en Guinée, c'est tout simplement sans commentaire, le nombre d'opérations, le nombre de personnes à visage déformé qu'ils ont reparré. Vraiment, on ne peut que leur dire merci pour leur action, pour leur humanisme et merci pour les enfants et les femmes de Guinée. Merci pour toutes ces personnes, Dr. Chris, ainsi qu'à l'équipage. Ces différents patients ont enduré des années de souffrance et de solitude avant d'avoir la chance d'une prise en charge sur le Mercy Chips. Certains vont pouvoir rentrer chez eux tout heureux, mais d'autres seront encore dans l'attente de nouvelles interventions chirurgicales, mais des interventions qui seront assurées cette fois-ci par deux médecins spécialistes en mexofacial formés sur le Mercy Chips. Si ces médecins sont désormais à même de continuer l'oeuvre, selon leurs formateurs, ils auront par contre grand besoin d'infrastructures plus modernes. Chapitre politique. Le premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré ce matin l'opposition sur la demande du facilitateur Saïd Djimit. Djimit, pardon, des points de vue ont été échangés sur plusieurs sujets pour en savoir davantage. On écoute Saïd Djimit au micro de Hadi Kamara. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, à l'initiative de la facilitation, il y a eu une rencontre à l'instant entre les leaders de l'opposition et d'un côté, et le premier ministre accompagné d'un certain nombre de gouvernements de l'autre, sur, évidemment, sur le processus électoral devant mener aux élections législatives. C'est le début d'une démarche que j'espère, pour ma part, en tant que facilitateur, qui doit être prometteuse, et nous allons y travailler pour qu'elle soit prometteuse. Lorsque les protagonistes, lorsque les parties prenantes se parlent, l'espoir est toujours permis. Toujours à la page politique, comme on le sait, l'opposition guinéenne maintient la marche de demain jeudi. L'état-major général des armées a fait une déclaration à cet effet, déclaration lue par le commandant Alou Diakité, porte-parole de l'état-major général des armées. Le collectif, l'ADP, le CDR, le RDR et des structures spécialisées de la gendarmerie et de la police échangent la marche pacifique que l'opposition projette d'organiser ce jeudi à Conakry. Une réunion technique sur l'itinéraire de la marche, par exemple, la question divise opposition et conseil de ville. L'opposition maintient sa décision d'organiser la manifestation du jeudi 23 mai 2013. Nous sommes dans cette logique parce que nous voulons animer la vie démocratique dans notre pays. Ce qui est important, tout ce qui a été dit, et ce qui nous concerne surtout, et rien n'est derrière cette situation, surtout le changement l'itinéraire. Quand on autorise la marche au niveau de l'autoroute, nous savons comment ça a toujours passé. Tous les citoyens qui vivent en Conakry, que ce soit de côté de l'ouvance et de l'opposition, nous sommes responsables de tous ces citoyens. Nous avons la mission de les sécuriser, de les sécuriser et de les compter bien. La rencontre a duré près de cinq heures sous les bons offices du ministre de la Sécurité. Il assure l'intérim du ministre de l'Administration du territoire. Son homologue, Condé, est en mission à l'intérieur du pays. Responsabilité, c'est le mot d'ordre du ministre de la Sécurité. Il exhorte l'opposition guinéenne à mesurer les risques de cette marche en cette période d'examen et invite les forces de l'ordre à encadrer la marche selon le droit conventionnel. Pour que cette marche démocratique, pacifique, que votre droit constitutionnel se déroule à la satisfaction de nos tous, conformément à la loi et au règlement qui existe, que la marche qui vous est autorisée se déroule sans heure. Les forces de l'ordre et de sécurité s'engagent à réciter ces consignes. Zéro blessé, zéro mort et zéro destruction. Même si, pour l'heure, aucun consensus n'est trouvé sur l'itinéraire de cette nouvelle marche de l'opposition à Conakry. Vous avez dû le rectifier. C'était la réunion technique de concertation entre le ministre de la Sécurité et les acteurs politiques. Nous revenons à présent sur l'annonce faite par l'opposition guinéenne quant à la marche de demain jeudi. L'état-major général des armées a fait une déclaration à cet effet. Déclaration lue par le commandant à lui d'acquitter porte-parole de l'état-major général des armées. Le chef d'état-major général des armées informe à titre de rappel qu'il est formellement interdit à tous les hommes en uniforme de se confondre à tout mouvement de foule. Ils seront consignés dans leurs casernes respectives, sous le contrôle de leur commandant d'unité, à compter de ce mercredi 22 mai 2013, et cela jusqu'à nouvel ordre. Le chef d'état-major général des armées instruit tous les commandants d'unité de procéder à des contrôles physiques périodiques et d'en rendre compte. En vertu du deuxième aléanat de l'article 142 de la Constitution guinéenne, réservant le maintien de leur public aux forces de sécurité, le chef d'état-major général des armées invite les unités de la gendarmerie et de la police responsables des opérations de maintien de l'ordre à agir avec professionnalisme dans le strict respect de la loi. Si l'état militaire exige en toutes circonstances discipline, loyauté, neutralité, soumission et esprit de sacrifice, les devoirs qu'il comporte et les suggestions qu'il implique méritent la considération, le respect et la reconnaissance des citoyens. Le chef d'état-major général des armées demande à tout un chacun le respect de la loi, le civisme et la retenue pour préserver la paix, la quiétude sociale, la sauvegarde des vies humaines, des biens publics et privés. Tout militaire ou tout civil portant une tenue militaire qui sera appréhendé avec ou sans arme, isolé ou dans un mouvement de foule, sera sanctionné conformément au règlement de discipline générale. Je dis bien, Tout militaire ou tout civil portant une tenue militaire qui sera appréhendé avec ou sans arme, isolé ou dans un mouvement de foule, sera sanctionné conformément au règlement de discipline générale. Le chef d'état-major général des armées invite le chef des états-major KER, RMR à prendre toutes les dispositions pour l'application stricte des présentes instructions qu'on a créées le 22 mai 2013, le chef d'état-major général des armées, général de brigade Namory Traoré. Dans la même lancée, nous recevons le commandant Mamado Alpha Barry pour la lecture de la déclaration du recommandement de la Gendarmerie nationale. Merci. Déclaration du recommandement de la Gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Ce mercredi 22 mai 2013, aux environs de 16 heures, de retour du cimetière de Coloma, des militants des partis politiques de l'opposition ont complètement saccagé les locaux de la brigade de gendarmerie nationale de Bambéto. Pour le moment, nos services ignorent les raisons qui sont à la base de ces agissements. L'acte s'est déroulé au moment où les leaders des partis politiques étaient à la hauteur de la dite unité. Leurs militants ont investi les lieux en s'attaquant au bâtiment, lapider le personnel et détruire les biens matériels qui s'y trouvaient sans aucune réaction des responsables. Le bilan des dégâts enregistrés est deux bâtiments entièrement détruits, des biens matériels emportés, un gendarme blessé. Une personne est interpellée à la semillesse de Bambéto prise en possession d'un lit. Le recommandement de la gendarmerie nationale direction de la justice militaire rappelle l'opinion nationale et internationale que ce n'est pas la première fois que notre institution est victime d'actes du genre commis par des militants de l'opposition dans les mêmes circonstances et au même lieu. Au regard de ces comportements néfastes, le recommandement de la gendarmerie nationale direction de la justice militaire prévient qu'il portera plainte contre les organisateurs de cette manifestation pour causer blessures volontaires et destruction d'édifices publics. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, poursuivons le cours normal de cette édition. Les filles de l'ONG, notre voix aussi, s'engagent dans la campagne de sensibilisation en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Elles viennent de sillonner les sièges des partis politiques pour passer leur message sur l'utilité de la paix et de la concorde sur le gage d'une Guinée unie et prospère avant de se rendre au stade de Bonfi pour un meeting. À compte rendu, Thierry Ousmane Diallo. Un bouquet de fleurs en main, elles frappent les portes des états-majors des partis politiques. Porteuses des messages de paix, elles sensibilisent leurs compatriotes sur l'importance de préserver la quiétude sociale. Sur les banderoles qu'elles affichent à l'entrée des sièges des partis politiques, on peut lire « Cultivons l'amour et non la violence pour le bien-être de la Guinée ». Depuis quelques temps, les membres de cette ONG féminine NVA, notre voix aussi, œuvrent pour le rapprochement et la paix en Guinée. Nous venons ici afficher ces banderoles et ces fleurs pour dire que les Guinéens doivent cultiver l'amour et non la violence pour le bien-être de la Guinée. Sachant que la fleur est une preuve d'amour, on symbolise cet amour par cette fleur. Leur attachement à la paix séduit les personnes qu'elles rencontrent. Rarement, on aura vu des jeunes filles autant engagées à sauvegarder la paix, parcourir les états-majors des partis politiques, une prise de conscience qui selon elle devrait s'étendre à l'ensemble de la jeunesse. Tout le monde aspire à la paix. Donc nous saluons cette belle initiative de nos braves sœurs. Alors vraiment, tout ce qui a trait à la paix est dans ce pays. Alors on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Rien qu'à travers la paix, on peut vraiment cultiver un sentiment d'espoir pour la génération montante. Nous apprécions à juste titre vraiment ce mouvement des filles. Notre voie aussi, vraiment c'est salutaire. Nous voulons la paix et nous encourageons cette jeunesse à persévérer vraiment sur cette voie pour qu'on puisse vraiment les entendre. Mais il n'y a pas que les partis politiques qui ont reçu la visite des membres de NVA au recommandement de la gendarmerie et à la police. Elles ont également véhiculé leur message avant de lancer un appel aux jeunes et femmes à Bonfi où elles ont tenu un meeting. Je demande aux femmes de Bonfi, je demande aux femmes de Guinée de nous rejoindre dans notre combat parce que c'est un combat noble. C'est un combat qui met l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Nous ne dansons pas pour la mouvance, nous ne dansons pas pour l'opposition. Nous sommes pour l'intérêt de ce peuple. Nous sommes pour l'intérêt de la Guinée parce que nous sommes la relève. Auparavant, les filles avaient fait le tour des marchés de la capitale pour sensibiliser. Les jours à venir, elles entendent organiser des meetings à l'image de celui-ci avec des prestations artistiques dans les autres communes de Conakry, toujours avec le même slogan. Les examens nationaux d'entrée en septième en septième en septième en 2013 ont pris fond sur l'ensemble du territoire national. La Fédération guinéenne des parents d'élèves étudiants et amis de l'école saisit cette occasion pour s'adresser à l'ensemble de la communauté guinéenne. La déclaration de la Fégui Paye est lue par sa présidente, Madame Adamasso. Citoyens et citoyennes des Guinées, chers parents, après avoir énormément investi pour la réussite de nos enfants pendant l'année scolaire 2012-2013, nous voici à la période de récolte. Les examens nationaux ont débité depuis lundi dernier sur l'ensemble du territoire national. Une occasion pour nous, Fégui Paye, Fédération guinéenne des parents d'élèves étudiants et amis de l'école, de vous remercier pour votre implication de qualité qui a permis à un bon déroulement de l'examen d'entrée en septième année. Nous profitons de la même opportunité pour vous inviter à poursuivre vos efforts d'encadrement de nos enfants candidats au BIPC et au bac unique en vue d'une réussite totale de ces examens nationaux. Chers parents d'élèves, l'école appartient avant tout à la communauté. Elle ne connaît ni ethnie ni religion encore moins riche aux pauvres. Elle est simplement un droit pour tous les enfants de Guinée. Alors, il est du devoir impérieux de chacun de nous de faire de l'école une priorité. La réussite donc de ces examens nationaux représente la grande récompense de nos efforts durant l'année scolaire. C'est pourquoi la FIGIPA est par ma voix s'est comptée sur le sens de responsabilité de chacun et de tous en vue d'une réussite totale de ces évaluations de fin d'année. Vive l'école guinéenne, je vous remercie. Fin du concours d'entrée en septième. Élèves et autorités se disent satisfaits du bon déroulement des épreuves mais restent inquiets pour les examens du BPC et du baccalauréat. Facilite a horreur. À Matoto, il sont 22 745 candidats dont 11 193 filles à affronter l'examen d'entrée en septième année. Répartis entre 52 centres, les élèves se disent satisfaits du bon déroulement des sujets mais restent soucieux de leurs frères et sœurs du brevet et du bac à cause de la marche projetée par l'opposition. Mes chers parents, l'odeur d'opinion, l'odeur politique, si hier vous étiez comme nous, acceptez pour l'amour de cette Guinée que demain nous soyons comme vous. Vive la paix, vive l'unité nationale et vive la liberté. Guinéens et Guinéennes, nous, enfants de Guinée, nous sommes aussi des Guinéens comme les autres. Nous méritons attention et respect de tous nos droits. Alors, chers compatriotes, agissez à la beauté de la Guinée dans l'intérêt de notre avenir. Faites-vous héritier des cas d'aujourd'hui que vous êtes. Alors, chers parents, leaders d'opinion, leaders politiques, si hier vous étiez comme nous, acceptez pour l'amour de cette Guinée que demain nous soyons comme vous. chers leaders d'opinion, chers leaders politiques, chers parents, nous vous informons que nous avons terminé notre examen dans la sérénité et dans la paix grâce à Dieu et à vos bénédictions. Mais nous restons très soucieux pour nos grands frères et nos grandes sœurs qui seront appelés le lundi pour le brevet et la semaine suivante pour le bac à cause de la marche projetée par l'opposition. Chers leaders politiques, hier vous étiez comme nous. Aidez-nous pour que nous soyons comme vous de même. La Guinée a été toujours un pays rave de paix. Nous vous prions de nous laisser préparer notre avenir dans la paix. Un souci partagé par les autorités du système éducatif et les parents d'élèves regroupés en mouvement des jeunes leaders unis. Je pense que vraiment ces enfants ont tout dit. ils ont signifié vraiment ce qui était au fond de leur cœur. Et vraiment je demande à l'opposition guinéenne qui projette faire une manifestation le jeudi de sursoir à cette manifestation de laisser la chance aussi à d'autres élèves qui du brevet et du baccalauréat vont bientôt affronter les épreuves. Nous les prions. Nous les posons une certaine doléance qu'ils acceptent vraiment de sursoir à cette manifestation du jeudi et d'écouter vraiment la parole de ces enfants car vraiment c'est l'avenir de demain qui est en jeu ici. Alors chers opposants, chers leaders des partis politiques, je vous prie vraiment d'accepter de regagner la table de négociation et de discuter terre à terre avec le pouvoir en place. L'école est une lampe qui vivifie et éclaire le chemin de la vie. Ces élèves exhortent ainsi les lulés de l'opposition à plus de responsabilités et à mettre l'intérêt de la nation au-dessus de leurs ambitions politiques. Le dialogue serait alors la meilleure voie pour une sortie rapide de crise. La direction générale des chemins de fer informe l'ensemble des populations que pour des raisons de panne technique, le train de banlieue ne circulera pas ce jeudi 23 mai 2013 sur l'axe de Kagmelik à Loum. la direction générale des chemins de fer s'excuse auprès de sa clientèle pour ce désagrément que les équipes techniques vont vite corriger. Autrefois appelée organisation de l'unité africaine créée le 25 mai 1963 à Addis Ababa, la Guinée, membre fondateur de cette institution, organise la semaine panafricaine une façon de rendre hommage aux pionniers africains. À Farana, ville natale du président Ahmed Sekoutouré, une conférence débat a permis à la nouvelle génération de connaître les mérites de l'homme du 28 septembre, Moussa Kumara et Édé. En prélude de la célébration du cinquantenaire de l'organisation de l'unité africaine, l'OIA, créée le 23 mai 1963 à Addis Ababa et aujourd'hui, l'Union africaine, nous voici à Farana, ville natale de Ahmed Sekoutouré, l'un des pionniers de cette organisation panafricaine et premier président de la Guinée indépendante. Ce, pour lui rendre un hommage mérité et magnifier ses oeuvres à la nouvelle génération à travers cette conférence débat animée par d'éminents produits de la Voix de la Révolution. C'est une initiative du ministère d'État chargé des affaires étrangères. C'est un dévoi de mémoire et un rappel de l'histoire. Nous savons pertinemment qu'on ne peut pas aujourd'hui fêter l'an cinquante de l'organisation de l'Unité africaine sans rendre une hommage méritée au faux président Ahmed Sekoutouré qui a été en 1963 l'un des fondateurs de cette organisation continentale. Le motif de satisfaction c'est celui d'avoir encore dans nos mains des hommes et des femmes engagés malgré tout pour vivifier et maintenir le cordon entre le passé et le présent du peuple de Guinée. Pendant cette conférence débat, les conférenciers ont tenté d'enseigner à la population aux étudiants venus des cinq pays africains les pensées politiques, culturelles et sociales du panafricaniste fait président Ahmed Sekoutouré, un leadership qui a ouvert la voie de la décolonisation et qui très tôt a pensé à l'unité du peuple africain assujetti par le colonisateur. J'ai rappelé la lutte du PDG ce qui est la lutte du président Ahmed Sekoutouré le PDG était sous l'égide du président Ahmed Sekoutouré cette lutte c'était d'abord la libération de la Guinée mais en même temps la libération de l'Afrique et j'ai rappelé les phases par lesquelles le colonialisme est passé pour dire que c'est dans la deuxième phase plus par clairement que le président Ahmed Sekoutouré est intervenu. La jeunesse africaine doit construire l'unité africaine en son sein je dis l'unité africaine donc aller au-delà même de ce qu'on appelle l'unité nationale l'unité africaine parce que la jeunesse africaine doit être une et c'est à cette condition seulement que les états africains seront en eux. Si les autres africains arrivent à reconnaître la vraie valeur de notre président qui était un Guiné et que nous les Guinéens on ne nous enseigne pas on ne le connaît pas c'est une chose très marrant pour nous. Maintenant à partir du moment où les Guinéens s'engagent à faire ressortir les valeurs du feu président Ahmed Sekoutouré je crois que ça ira bien que l'idée d'une nouvelle image que nous les jeunes guinéens nous avons va s'effacer et dans le futur nous avons rélevé le défi qu'il nous a laissera ce qui concerne l'Unité africaine. L'émotion est grande dans la famille de feu Ahmed Sekoutouré et remercie le chef de l'état pour son initiative et sa pensée positive pour l'homme du 28 septembre. Très sincèrement tout d'abord commencer par remercier le gouvernement guinéen avec à sa tête le professeur Alpha Kondé parce que le grand problème c'est la reconnaissance des bienfaits des autres c'est ce qui est même entre Dieu et nous. Après cette conférence débat la délégation gouvernementale s'est rendue à la cité Niger une cité qui faisait la fierté de la Guinée d'alors mais aujourd'hui elle est complètement abandonnée à elle-même au constat aucun signe de réhabilitation. Ce cinquantenaire de l'Union africaine a été aussi célébré à Mamon sur initiative du gouvernement guinéen une caravane vient de se rendre à Pouré-Daka village natal du premier secrétaire général de l'OUA où un vibrant hommage lui a été rendu. Mamadou Alpha Balde reportage. L'organisation de l'unité africaine OUA devenue Union africaine célèbre ses 50 ans d'existence pour témoigner sa reconnaissance au premier secrétaire général de l'OUA une caravane composée en majorité de jeunes étudiants et à Pouré-Daka village natal de Dialotelli. C'est ici que le premier secrétaire général de l'OUA a fait ses premiers pas. Les cases ont certes disparu au fil du temps mais c'est dans ces habitations que vivaient son père et sa mère. Quelques membres de la famille se souviennent encore de celui qui fut l'un des personnages les plus respectés des années 60. C'était un homme très attentif vis-à-vis des chiens et très amoureux de sa patrie. Il a donné de très bons conseils aux uns et aux autres. Il a remis aux enfants de se mettre à l'école et d'être très assidus que tôt ou tard ça finira par payer. Il est né là Sa mère Nyen Kadjetou communement appelée Kadjetouba était là. Nous sommes très réconfortés et on souhaiterait que ça se pérennise. Organisé par le club pour la promotion de la jeunesse de l'Union africaine à travers le ministère des Affaires étrangères la cérémonie a permis à quelques jeunes de découvrir les origines de l'homme qui a marqué son temps. En célébrant l'an 57 organisation panafricaine le président de la république le professeur Alpha Kondé et son gouvernement ont décidé de rendre hommage à la personne de Dialotelli un des fils de cette ville de Mamou précisément de Gorée d'Apale pour leur loi et de service qu'ils ont rendu non seulement à notre pays mais aussi et surtout à notre cher continent. Aboubacar Dialotelli a aussi été ministre de la justice pendant la première république. Pour la délégation gouvernementale les oeuvres du fils de Néné Kadjetou seront toujours reconnus par le peuple de Guinée. Un beau monde pour honorer votre existence c'est comme si vous arriviez à l'instant auprès de ses habitants ses invités tous ses diplomates aux côtés de votre noble famille et loyale épouse des amis de la grande bataille de la révolution du panafricanisme de l'indépendance des pays de l'union africaine et de l'émancipation de la femme. Ce peuple reconnaissant vous fait revivre car pour nous vous nous revenez des entrailles d'un peuple qui vous pleure et vous félicite de votre bravoure et votre sagesse. 36 ans après sa disparition Dialotelli restera toujours un personnage exemplaire dans l'histoire et surtout une source d'inspiration pour la nouvelle génération. Autre chose formation d'orientation des volontaires de la CDAO à Connaigrie objectif former les volontaires sur les principes fondamentaux du volontariat afin de leur permettre de mieux soutenir les collectivités Ramatoulaye Touri. 40 volontaires prennent part à cette session de formation d'orientation des volontaires de la CDAO à l'occasion le directeur général de l'intégration et le commissaire de la CDAO en charge du développement humain et du char ont rappelé le bienfait de ce programme des volontaires. Le programme des volontaires est-il encore besoin de le rappeler vise à donner aux jeunes des états membres de notre communauté l'opportunité de participer dans les domaines correspondant à leur profil à la réalisation de la vision de cette communauté qui est de passer de la CDAO des états actuels à la CDAO des peuples à l'origine 2020 ? Pourquoi les volontaires de la CDAO doivent reprendre à des profils bien définis ? Ils doivent dans la mesure du possible pouvoir entre autres s'adapter à différentes situations sociales culturelles et politiques y compris aux conditions de vie modeste en particulier dans les zones les plus reculées. Ils doivent pouvoir travailler en équipe c'est-à-dire partager et dialoguer avec d'autres jeunes et s'inspirer des idées de leurs pères ou homologues locaux. Ils doivent créer et soutenir des partenariats entre les communautés. Parlant du partenariat entre la CDAO et son institution le coordinateur du système des Nations Unies a exhorti les participants à profiter davantage des enseignements reçus. Je note aussi que certains pays de la CDAO ont institué de leur propre accord des programmes de volontariat depuis quelques années et l'initiative de CDAO j'estime va encourager cet esprit de volontariat dans la sur-région. J'exhorte les postulants à s'imprégner des enseignements qui les seront transmis et à œuvrer comme des missionnaires de développement et de traduire le volontariat dans sa diversité ainsi que dans les valeurs qui le forment. Satisfait de la démarche le ministre de la coopération a promis de tout mettre en œuvre pour le succès des travaux de cette session de formation. Par ma foi notre gouvernement tient à exprimer sa profonde gratitude aux organisateurs pour ce choix et cette marque d'attention. Appréciant l'acte à sa juste valeur nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour mériter cette confiance inestimable afin que les travaux de cette session de formation soient couronnés de plein succès. A rappeler que le programme des volontaires des Nations Unies a été créé par l'Assemblée des Nations Unies en 1970. Et puis le grand imam de la grande mosquée Faïsala Eladjah Mamadou Salut Kamara a fait une déclaration sur les climats politiques qui provoquent actuellement en Guinée. On l'écoute au micro de nos reporters. Au nom de Allah Le miséricordieux très miséricordieux Guinéens et Guinéennes chers compatriotes aller à l'élection législative est un intérêt commun pour toutes et tous Guinéens mais il est préférable d'aller dans la paix dans l'unité nationale et la cohésion sociale. C'est pourquoi je m'adresse à vous ce soir pour vous dire qu'aujourd'hui notre pays se trouve dans une situation préoccupante. Les manifestations et les répressions prennent des proportions inquiétantes. La violence grandit et peut devenir inter-communautaires ou inter-ethniques qui nous en gardent. Le tissu social désire plus en plus. Les bilans affichent de niveau de plus en plus alarmant en termes de pertes en vie humaine et de dégâts matériels. C'est trop pour un pays déjà très pauvre et fragile. Tout cela est la conséquence d'un manque de dialogue entre les secteurs politiques et sociaux. En effet, les Guinéens parlent beaucoup, mais beaucoup d'entre eux ne se parlent pas franchement. La menace a atteint un niveau qui commande qu'on aborde la situation ottoman pour voir l'opposition. la majorité d'entre vous se réclame de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Celui-ci, au nom de la paix et de l'intérêt supérieur de sa communauté, a conclu et respecté le pacte de Ourodébia en acceptant des concessions qui ne faisaient pas l'unanimité même dans son propre camp. C'est là à raison de graves menaces que ce voyage comportait pour ses compagnons et pour lui-même. Si donc c'est la paix et l'unité et l'intérêt supérieur de la Guinée qui vous annument, je vous demande solennellement ceci. Un, à l'opposition, nous sommes un peuple, nous sommes un peuple fragile et très pauvre. Trop de personnes souffrent dans leur âme et dans leur chair de vos marches répétées. Dans ce cas, je vous prie de renoncer désormais ce genre de manifestation même si c'est un droit constitutionnel. À raison de violence et de perte qu'elle provoque, si nécessaire, chercher d'autres formes de contestation qui garantissent la sécurité des citoyens et leurs biens. Vous aurez montré ainsi votre respect et votre compassion pour les pauvres citoyens. comprenons ensemble qu'au délà des plans que nous élaborons à la seule accord de la valeur en nos actions. Deux, au président de la république et au gouvernement, aller à la future élection législative sans l'opposition comporte des risques de troubles terres, inquiétants, très graves, aux conséquences incalculables pour la guillée. La sagesse commande d'éviter cette démarche. Monsieur le président de la république, veuillez accepter pour votre peuple en tant que père de la nation guinéen d'assumer votre responsabilité dans l'observation du principe coranique. Dieu a dit « Ô vous qui croyez, évitez pour vous-mêmes et vos proches le châtiments d'un feu dont les combustibles sont les ondes et les pierres. Un feu gardé par des anges très forts et très solides, soumis à l'ordre d'Allah et exécutant ce qu'il commande. Le bâtiment appelé d'Akéme qui servait autrefois de résidence au préfet de Cancans sera bientôt réhabilité. Les travaux de reconstruction de cette infrastructure sont financés sur fond propre du président de la république. C'est le ministre de l'administration du territoire qui a procédé à la pause de la première pierre. Vue de 91 ans, ce bâtiment appelé d'Akéme servait de résidence des commandants de cercles de l'époque coloniale et des préfets après l'indépendance. D'Akéme où la maison au sang a été vandalisée lors des événements de janvier et février 2007. Depuis cette date, l'édifice est resté dans un abandon total. En 22, on a construit ce bâtiment en étage appelé D'Akéme. Il se commandant de cercles. Le 21 novembre 56, le maire Makassouba a été maire de la commune urbaine de Canca. L'existence des infrastructures administratives adéquates est l'un des symboles de l'autorité de l'Etat. Aujourd'hui, la vision du gouvernement est de restaurer cette autorité. C'est dans cette logique que le président de la République, professeur Alpha Kondé, a décidé de s'investir en personne dans la reconstruction de ce bâtiment. Une démarche vivement saluée par les autorités de Canca. La rénovation de cette infrastructure était la préoccupation majeure de la population de Canca. Et donc, c'est avec beaucoup de bonheur que nous voyons que cette préoccupation a retenu l'attention de la haute autorité pour que maintenant, on procède à la remise en état de cette infrastructure. est un grand symbole. Nous voudrons que vous traduisez vraiment nos sentiments, nos remerciements, nos sentiments de gratitude à son excellence, monsieur le président de la République. NRBTP, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux de réalisation de cet édifice, a promis de tout mettre en oeuvre pour respecter le délai contractuel. L'entreprise s'engage par ma voie à respecter tous ses engagements contractuels. Les édifices pour lesquels nous allons procéder tout à l'heure à la pose de la première pierre constituent un lot unique. La réhabilitation du bâtiment principal d'Akémen, la construction d'une case des hôtes de quatre chambres. En procédant à la pose de la première pierre de cette infrastructure, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a indiqué que la réhabilitation des bâtiments administratifs est l'une des priorités du gouvernement. La restauration du bâtiment de la préfecture et aussi du commissariat urbain, ce sont des bâtiments de souveraineté et ça nous fait plaisir de participer aujourd'hui à la reconstruction de ces deux bâtiments. Il faut reconnaître que ce qui s'est passé en 2007 ne pourrait pas laisser indifférent la jeunesse. Prochainement, que ce soit les jeunes qui participent plutôt à garantir la vie de ces institutions publiques. L'autre chantier du gouvernement c'est dans le quartier Misra. Ce site va désormais abriter le deuxième commissariat urbain de Cancan. Cette infrastructure est financée à hauteur de plus de 135 millions de francs guinéens pour un délai contractuel de trois mois. Au corps de sa tournée à l'intérieur du pays, le ministre de l'agriculture a sensibilisé les populations sur la tenue des élections du 30 juin prochain au centre culturel de Gekedou. Marc Yombuno a exhorté tous les acteurs à se donner la main pour construire cette localité. Il faut des camarades. Au cœur de la ville de Tiendenand d'Imbaduno le début de semaine était riche en son et en couleurs. Ici l'animation est montée d'un cran à cause du meeting de sensibilisation animé par un fils du terroir à savoir Marc Lyon Dounod le ministre de l'agriculture. Pour l'émissaire du gouvernement les populations de la ville martyre de Gekedou doivent jouer la carte de la réconciliation. Parler d'une seule voix pour revendiquer la nécessité d'organiser avec diligence les élections législatives sur l'alternative susceptibles d'attirer de grands projets pour améliorer les conditions de vie des populations de Gekedou. Le conseil a réussi à aligner une partie de la dette guinéenne. Il a réussi à avoir l'accord de financement du 10e fait. C'est beaucoup d'argent. Le 10e fait c'est ce fond qui est destiné à la réhabilitation de la route qui s'y dit que les élections se déclenrent. Une grande partie de son fond est déjà programmée pour cette route de 8 images. Nous venons ici dans la poussière. Quand il pleut nous sommes dans la boue. La conditionnalité de l'Union européenne l'argent est pour vous mais la seule conditionnalité il faut d'abord que les élections de la ville soient réalisées. Et une contrainte qui a été imposée si d'ici la fin de l'année 2013 les élections ne sont pas réalisées ce fond sera déclenqué et délocalisé pour autre chose pour un autre pays peut-être. Est-ce que si nous aimons guéter nous est-ce qu'on va refuser la tenue des élections dans un centre culturel archicomble avec aux premières loges les sages et les membres du mouvement Gompilo et du Mozapak mouvement de soutien aux actions du professeur Alpha Kondé Dekedu a exhumé son patrimoine culturel riche et varié. A l'unisson dans le sillage du message du gouvernement les artistes dans toutes les langues du terroir ont chanté l'hymne de la paix et de la concorde sociale. Sans démocratie nous ne cesserons de vous réaffirmer que nos essors intenses et ininterromptes ont reçu à ramener la concorde sociale dans notre cité soyez-en remercie. Nos populations sont prêtes à aller aux élections pour ce faire elles se sont massivement fait arôler elles voteront nous n'en avons aucun aucun doute pour assurer à notre président une majorité confortable au sein du parlement qui sera élu. Au cours de son séjour à Dekedu outre les meetings de sensibilisation au centre-ville et dans les communes rurales le ministre de l'agriculture a rendu une visite de courtoisie au stéthique et mort de la ville. Le message de ce sage est sans embages enterrer la hache de guerre et se donner la main pour reconstruire la ville martyr de Dekedu. La ville de Bofa se modernise à plusieurs infrastructures routières éducatives énergétiques judiciaires et sociales ont été réalisées par le gouvernement guinéen. Le ministre de l'Habitat était sur le terrain pour constater de visu l'état d'avancement des travaux avant de rassurer la population de l'engagement du professeur Alpha Kondé à continuer à œuvrer pour le développement de leur localité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour d'autres pages d'informations.